Musique Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle présentation. Alors je suis très content justement de présenter cet effet parce que c'est mon effet. C'est un effet que j'ai créé il y a de ça en 2010. Donc ça fait vraiment un moment. Donc j'allais dire c'est tout nouveau effectivement pour vous. Mais c'est pas nouveau pour moi. Voilà parce que ça fait longtemps que je le sais. Donc ça s'appelle Impossible Windows. Donc le lit d'Impossible et le W de Windows. Et ça c'est moi. C'est pas le nom de l'article. C'est mon nom. Et donc Impossible Windows c'est quoi avant de vous montrer ce que c'est ? Et bien j'ai créé tout simplement un cadre. Alors c'est plus connu parce que là Impossible Windows c'est moi qui ai décidé de donner ce nom à mon tour. Mais ces tours là sont plus connus sous les noms de cadres ESP Zener. C'est à dire c'est les cadres transparents où on met des symboles d'un côté et des symboles de l'autre. Et tout coïncide. ESP Prédiction. L'astore mental de Astor. Donc voilà. Donc le mien. Alors pourquoi je suis content ? Tout simplement parce que c'est pas moi qui le dit. Mais j'avais créé ça spécialement pour un concours. Et ça a été un tour qui a été qualifié de unique au monde. Pourquoi unique au monde ? Parce que j'ai aujourd'hui avec toutes les recherches qu'on a fait. La seule version donc au monde. Et c'est le cas de le dire. A être complètement transparente. Donc quand je dis transparente. Je vais vous montrer bien sûr. Donc vous allez. Si vous prenez ce tour là vous allez le recevoir comme ça dans sa boîte. Et dans sa boîte vous allez recevoir donc un cadre. Hop. Alors qui n'est pas fait avec des symboles ESP. Mais avec des cartes. Des cartes. Qu'on appelle ça numérique. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et quand je dis entièrement transparent. Hop. Je vais les enlever comme ça. Ça va être plus simple. C'est que mon cadre quand je dis qu'il est entièrement transparent. C'est qu'il est totalement totalement transparent. Alors je peux autant le voir de ce côté. Il n'y a pas de système de machin. Que si j'enlève les cartes de l'autre côté. C'est à dire il ne se passe rien de spécial. Donc quand je dis transparent c'est que. Ça c'est le démarrage. C'est que c'est le démarrage. C'est à dire qu'on commence le tour avec le cadre comme ça. C'est à dire qu'il n'y a pas de cage devant. De cadre qui est posé par exemple sur la table. Où on va faire quelque chose. Le tour commence réellement avec le cadre comme ça. Il n'y a rien de plus. Rien de moins. Et aussi. Je ne sais pas si ça va tomber. Non voilà. Et les cartes à jouer qui sont ici. Donc tout est fait par moi. C'est à dire autant les cartes. Que le cadre. Que le packaging. Donc j'ai la chance de pouvoir tout faire. Enfin c'est pas que j'ai la chance. C'est que je voulais le faire moi. Parce qu'en fait c'est quelque chose d'extrêmement délicat à fabriquer. Donc vous avez. Eh ben voilà. J'allais dire. Une série de cartes rouges. Une série de cartes bleues. Qui peuvent être aussi données à examiner. Et le cadre qui est là. Donc qui peut être aussi examiné. Même si en vrai on ne fait pas examiner ces tours là. Parce qu'on est sur scène. Mais voilà. C'est pour dire que c'est complètement clean. Et il n'y a que ça. Entre guillemets. De visible. Puisque le reste entre guillemets. Mais il y a un trucage. Mais les gens ne le verront jamais. Donc ça. Et voilà. On peut dire que c'est des cartes sans flaps. Sans rien du tout. C'est des cartes complètement ordinaires. Effectivement. Il n'y a pas de double carte. Il n'y a pas de carte avec des flaps. Autant les rouges que les bleus. Exactement. Autant les rouges que autant les bleus. Et l'idée du tour. Donc là. Voilà pourquoi ça a été révolutionnaire. Entre guillemets. Et quand j'ai fait ça. Je dois dire que ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs. Mais je les ai laissées. Vous avez compris. Sur le cul. Parce qu'ils s'attendaient effectivement. Déjà quand j'ai pris le cadre. Et que j'ai dit que moi j'allais mettre une combinaison. Et eux sur le côté. Forcément. Comme c'est des magiciens. Ils connaissent tous entre guillemets. Le final de ce tour. On a compris que forcément. Moi je mets une combinaison d'un côté. Le spectateur de l'autre. Et on va avoir la même. Ils se sont dit. Déjà ils m'ont arrêté en plein. En plein cours. En me disant. Si tu vas comme ça jusqu'au bout. C'est très fort. Parce que c'est vrai qu'effectivement. On pourrait penser que je mets une combinaison. Puis d'un coup je pose le cadre. Ou je passe quelque chose devant. Ou je le pose. Ou je me tourne. Et bien non. C'est. Je mets ma combinaison. D'un côté. Le spectateur met sa combinaison de l'autre. Et quand on retourne. On a effectivement. La même combinaison. Entre guillemets. A la carte près. C'est à dire que. Le 1 en face du 1. Le 2 en face du 2. Le 3 en face du 3. Et ainsi de suite. Jusqu'au numéro 5. Donc voilà. Quand tu dis que c'est minutieux. C'est parce que. Il y a tous ces petits trous à faire. Il faut que ça se passe. Non mais quand je dis que c'est minutieux. C'est bon. Je ne vais pas parler bien évidemment du trucage. Mais en fait. Oui. Déjà je vais parler de. La conception de l'effet. Puisque déjà. C'est. Les cartes qui sont. Éteignantes. Pour qu'il y ait un minimum de jeu. Donc. On a la chance. Bien évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs. Enfin j'en ai eu fait. Puisque moi j'ai fait le mien. Bien évidemment. Mais j'ai passé énormément de temps pour le faire. Et maintenant qu'on a la chance. De pouvoir faire ça. Sur des fraiseuses numériques. Bien c'est vrai que. Voilà. C'est minutieux. Pourquoi ? Parce que la carte qui rentre dedans. Par exemple. Alors déjà. Ce n'est plus des bandes. Elastiques. Les bandes élastiques. Ça s'abîmait. A force. Ça se détendait. Là moi j'ai mis des bandes en polypropylène. Donc c'est une matière plastique. Donc c'est un polymère. Qui est très résistant. Qui est très costaud. Du coup c'est bien fini. Les vinyles qui sont autour. Il y a quelques années en arrière. On n'avait pas ces vinyles aspect. J'adore cette matière. Aspect carbone. Donc là c'est vraiment un vrai vinyle aspect carbone. Donc c'est quelque chose entre guillemets haut de gamme. Ça reste du vinyle bien évidemment. Mais voilà. C'est quelque chose de épais. C'est quelque chose qui finit. C'est sûr que sur scène on ne voit pas la différence. Mais quand vous l'avez dans les mains c'est propre. Et ce que je voulais dire aussi. C'est que du coup les cartes quand on les met dedans. Là quand on les met dedans. Elles ont un dixième de jeu. Je ne vais pas vous dire pourquoi à quoi ça sert. Mais effectivement les cartes qui sont à l'intérieur. Sont vraiment à chaque fois bien calées. Il n'y a aucun risque entre guillemets. Comme ça bien sûr ça bouge. Mais que comme ça voilà. Que ça bouge. Que ça tombe. Je veux dire une fois qu'on est ici. Les cartes ne peuvent pas tomber. C'est très carré. C'est très... C'est fait sur fraiseuse numérique. Donc forcément vous avez quelque chose qui est bien fait. Qui est bien coupé. Qui est très propre. Donc le chevalet n'est pas vendu avec. Non oui non le chevalet n'est pas vendu avec. Là je l'ai mis comme ça pour pouvoir le présenter. Mais ça vous le tenez en main. Il est posé sur votre propre truc. Donc c'est un tour. Donc ça oui je préfère le dire. Maintenant c'est un tour de scène. Même si effectivement par la suite. D'ailleurs je vais me changer. Je vais vous le faire vite fait en démonstration. Sans tous les chichis qu'il y a autour. Mais c'est un tour de scène. Qui est spécialement fait pour de la scène. Close up pas du tout. Salon pourquoi pas. Si vous êtes quand même assez reculé. D'accord. Mais ce tour est spécialement fait pour de la scène. Donc c'est un effet de mentalisme. Et voilà. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça. Je vais aller me changer pour que ça soit un petit peu plus joli. Et oui Thierry qu'est-ce que tu voulais dire ? Bah rien. J'ai hâte de voir ça. Même si je connais comment ça fonctionne. Et je vais vous montrer ça directement en vidéo. Ça sera beaucoup plus sympathique. C'est vrai que rien de voir comme ça. Ça donne envie de... Voilà. De savoir comment ça marche. Et de voir le tour aussi. Exactement. Donc il sera livré dans... Bah dans... Comme ça. Sous du bulle. Dans sa... Dans sa petite boîte de rangement. Les cartes bien sûr seront déjà placées dedans. Et vous aurez votre petite boîte de rangement. Au moins comme ça vous ne l'abimez pas. Parce que je rappelle c'est quand même... Je ne vais pas dire que c'est fragile. Mais c'est tellement minutieux que voilà. Il ne faut pas que ça se raye. Même si le plexi est une super bonne qualité. Exactement. Alors quand tu disais que c'est long à fabriquer. C'est ce que je voulais en venir. Ce n'est pas parce que tu prends les cartes une par une et que tu fais des flaps dedans. Les cartes sont complètement ordinaires. Alors c'est plus parce que c'est minutieux. Il faut que ça soit bien rectiligne. Que ça soit joli. C'est pour ça que c'est long à fabriquer. Exactement. C'est... Forcément il y a un trucage. Mais évidemment je n'ai pas de pouvoir. Et... Ouais non. On voit le tour. On se dit... Je ne sais pas où c'est qu'il pourrait y être. Parce qu'il n'y en a pas. Bon pour moi. Tu les mets d'un côté. Je les mets de l'autre. Tu retournes. C'est ça qui est très puissant. Et c'est ça justement qu'ils m'ont dit. C'est à dire que... Ils se sont dit c'est impossible d'arriver à ce principe là sans rien faire en fait. Alors bien évidemment je fais quelque chose. Mais pourtant je fais quelque chose qui n'a pas eu lieu de pouvoir changer les cartes. Enfin voilà. Tu te fais une prière. Ouais j'ai des pouvoirs magiques. On te voit dans un moment où tu vois pas une prière et ça marche. Mais non voilà. Donc c'est vrai que... Oui donc je disais pourquoi j'ai préféré mettre ça dans une boîte comme ça et tout ça. C'est que quand vous allez le ranger. Rerangez le dedans. Stockez le comme ça. Parce que voilà c'est le mécanisme entre guillemets. Tout le système c'est quelque chose de très minutieux. Et ça serait dommage de l'abîmer. Pas de complice. Il n'y a pas de complice. Bien évidemment autrement il n'y aura aucun intérêt de vendre un tour aussi cher comme ça s'il y avait une complicité. Non non c'est quelque chose que vous allez vraiment faire tout seul. Et voilà. Allez ben habille-toi. Donc du coup effectivement je vais un petit peu me changer pour être un petit peu plus présentable. Parce que là je suis en t-shirt et en survêtement. Et je fais ça tout de suite en démonstration. C'est parti. C'est parti. C'est parti.